Oh oh, alerte au gogol, alerte au gogol les enfants ! Salut à toutes les tweets et tweetesses, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale et comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à l'écran, beaucoup de choses, nouvelles overlays, il se passe des trucs bizarres, tout simplement, nouvelles c'est nous, tout simplement, je vais présenter des arènes qui ont été créées par vous, les abonnés, les viewers, les twitchers, les tweets, appelez-vous comme vous voulez en fait. Donc si vous vous sentez d'un talent de créateur, vous voulez créer une arène de type merguez, concombre, comme j'ai dit dans la vidéo de lundi, ou même sur un autre thème, vraiment ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, donc il y a le curse qui est dans la description, il y a mon Twitter, il y a mon Facebook, il y a vraiment plein de moyens de me contacter, vous me dites que vous avez une idée d'arène, etc., que vous avez créé des éléments, vous m'envoyez, c'est moi derrière, je fais une petite vidéo et on va commencer par cette arène proposée par Play2BestlimWitney35, vraiment une arène qui est super propre, on va essayer de trouver un nom ensemble avec l'espace commentaire, vraiment, il y a moyen de voir des choses très marrantes et j'espère que vous, vous allez me créer des choses très sympas. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer alors rapidement à ce qu'il y a juste en dessous avant de passer à la vidéo et le thème, c'est tout simplement un tirage de sort sur la vidéo de coaching, tout simplement, je fais gagner une vidéo, une heure, pardon, je fais gagner une heure de coaching à une truite qui a tout simplement mis un commentaire, avec son record de trophée, le petit pouce bleu, tout ça, tout ça, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement effectuer le tirage ensemble, bah ensemble, ensemble, et ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre de temps, let's go, allez une merguez, please, oh yes, oui monsieur, oui, oui, c'est pas un joueur à 4000 trophées, ça, ça fait plaisir, c'est tout simplement, Nicolas, je suis pas là, son record à 2645, c'était il y a une semaine la vidéo, donc on va le contacter tout simplement et si tu te reconnais sur cette vidéo, on n'hésite pas à mettre un petit commentaire en faisant une petite hola des familles, faites péter les GG également en commentaire, et ce que je vous propose, c'est de ne pas perdre de temps et de passer tout de suite à la présentation de cette arène. Du coup, c'est parti pour la présentation de cette arène qui a été tout simplement faite par Play2Bestlim, son Twitter sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller le follow pour voir un petit peu ce qu'il propose comme boulot, et bah du coup, ce qu'on va faire, objectif 500 pouces bleus, 500 pouces bleus pour cette arène, si vous voulez qu'il y ait une autre vidéo de ce type là, avec une présentation d'arène, donc oui, toi là, qui me vois en bas là, il y a un petit pouce bleu, tu cliques dessus, ça coûte rien et ça sauve les bébés truit. Du coup, ce qu'on va faire, bah c'est parti, alors pour cette arène, je ne sais pas trop le nom, alors on voit le petit logo qui est vraiment magnifique, je trouve, alors que vraiment, vous voyez mon curseur ou pas ? Non, vous ne voyez pas mon curseur, mais vraiment le logo qui est magnifique, j'adore beaucoup les deux petits tonneaux, les petits trous, non, vraiment une très très belle arène. Ce qu'on va faire, c'est passer tout de suite à la première carte de cette arène, et c'est tout simplement la carte truite. Alors, donc c'est une commune qui coûte deux, c'est une troupe. Une truite est une petite troupe lente mais intelligente. Elle est capable de se cacher dans les marées. Cette troupe régénère la vie d'un tank à proximité lors de sa mort. Donc en gros, ça soignerait les autres truites ou les autres alliés, donc c'est plutôt cool. Ça a 60 points de vie, damage, 200, putain, elle pique, elle masse fort, elle masse plutôt fort, je trouve. Target, ground, donc le sol, la range, donc la portée 5, et la healf, regenerator, 50. Donc ça régène et ça tape. Ah ouais, il n'a pas le temps, lui. Pas le temps, la petite truite. Ok, donc voilà la première carte, la petite carte truite. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vous proposer des cartes, l'arène, des coffres, c'est vraiment un package, un ensemble, vous voyez. Et je compte sur vous si vous êtes déter, motivé à m'envoyer un maximum d'arène qui fasse kiffer. En plus, là, il y a Noël qui arrive, quand il y a des événements comme Packwood, ça peut être sympa d'avoir des arènes de ce type. Donc je compte sur votre imagination et votre talent, tout simplement, pour proposer ce contenu et les pouces bleus. Les pouces bleus, les 500. Alors on va attaquer avec la deuxième carte, qui est tout simplement le sort de Radioactivity. What the fuck ? Alors ce sort permet de modifier génétiquement vos troupes. Elles peuvent se doubler ou doubler leur puissance. Ce sort diminue la vie des troupes ennemies. What ? En provenance de... Ah ouais, toi, toi, t'as pris trop de drogue. Tu t'es un peu injecté un peu trop d'Ajax dans les veines. Faut que tu y ailles un peu tranquillement. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait ? Stun duration 10 secondes. Boost 10%. Rage effect. Waouh. 20%. Radius 8. C'est le rayon. Les cibles R et Sol. Et la mutation 1 sur 2. Alors c'est quoi cette mutation 1 sur 2 ? Ce sort permet de modifier génétiquement vos... Elles peuvent se doubler ou doubler leur puissance. Ah ouais, ça veut dire qu'il y en a une qui se double et l'autre... Ah ouais, ah ouais, non, il faut arrêter la drogue. Là, on va avoir des problèmes. Là, je vais me faire strike encore. Enfin, super. Ils vont dire, oh là, qu'est-ce qu'il invente lui comme cas ? Il faut qu'il arrête. Mais intéressant. Donc, apparemment, la reine qui est autour, tweet, mais radioactivité, je ne sais pas trop. On va voir la suite. Vraiment, j'ai regardé rapidement, mais je n'ai pas plus regardé que ça pour vraiment découvrir ça avec vous. Moi, j'adore découvrir ça avec vous. C'est là où vous voyez un petit peu ma réaction, comment je réagis, comment je perçois ça. Et c'est nature, quoi. C'est nature, tout simplement. Alors, prochaine carte légendaire. Alors, ce roi et son armée vous mettra en PLS à la fois tank et invocateur. Celle-ci, je l'avais vue. Celle-ci, je l'avais vue. Elle coûte 7 délixirs. Alors, les points de vie. 2 250 points de vie. Ah oui, c'est un beau tank. Shield, il point. Ah, ça, c'est bien, le shield. Ça, ça fait plaisir. 500 délixirs, 150 damage, hit speed 1,5, target, build, uniquement les bâtiments. Et ça fait spawn, détruite, x4 par seconde. Wouah ! 8 délixirs comme ça qui apparaissent. Mais, oh, ça ne va pas. Par contre, il faudra vous apprendre un petit peu l'équilibrage pour ne pas que ce soit cheaté. Parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Mais on kiffe. Mais on kiffe, clairement. Donc, ok pour cette petite carte. Alors, quelle a été votre carte préférée parmi celle-ci ? Dites-moi. D'ailleurs, il va y avoir un petit sondage qui est par là. Est-ce que vous avez kiffé la reine ? Oui ou non, une petite fiche. N'hésitez pas à aller voter. Du coup, on va passer à la screen suivante. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? Ah oui, le coffre. Alors, le Hugues Chest. Alors, moi, je comprends câlin chest. Je ne sais pas pourquoi les câlins. Peut-être que les truites se font des câlins. On voit d'ailleurs le petit Whitney en haut qui est chez Timitruite 4. Donc, il a proposé un nouveau coffre. Donc, il a tout simplement changé de couleur. Il n'y a pas eu de modification esthétique. Un petit peu déçu. J'aurais apprécié, moi, qu'il y ait plus de modifications et pas uniquement de la couleur. Donc, pourquoi pas des ajouts avec des petites truites ? Je ne sais pas. Mais dans l'idée, voilà. Vous avez un petit peu mon point de vue. Et le coffre complètement cheaté, bien évidemment. Entre 2000 et 4000 pièces. Et 600 cartes. Rien que ça. Et pour débloquer, 24h45 gemmes. Ce n'est pas très cher. Mais c'est le tarot, en fait, pour le timing. J'aurais peut-être mis un temps de déblocage plus long. Quoique, il l'a modifié, en fait. Il l'a modifié. Je ne sais pas si c'est 18h. C'est 3h. Ah ouais, non. Donc, non. Ce n'est pas respecté le coup des gemmes. Ça aurait été bien qu'il y ait une petite cohérence à ce niveau-là. C'est dommage. On voit également ici, à la place des trophées, le petit logo. Alors, regardez tout en haut au niveau de 2525. On voit tout simplement la petite truite à la place de la petite couronne. Je trouve ça très sympathique aussi. Bon, là, on va passer aux choses sérieuses, les amis. Avec tout simplement un nouveau défi. Et enfin, on enchaînera avec l'arène. C'est parti pour le nouveau défi. Alors, le Gaze Mère Challenge. Alors, j'aime beaucoup comment il a trouvé l'idée. Alors, ça coûte 5 gemmes. Et par contre, tu peux avoir 1100 cartes et 22000 pièces. Rien de plus ! Non, c'est à chaque personne. C'est ok, on valide. 5 gemmes, 22000 cartes. 22000 pièces et 1100 cartes. J'aimerais que Supercell fasse ça. J'ai des doutes sur le fait que ça arrive un jour. Mais j'aime bien quand même le petit Gaze Mère défi. N'hésitez pas à ajouter des petites règles spéciales. Limite, vous enlevez ça. Vous mettez juste le Gaze Mère. Enfin, votre défi. Et en dessous, les règles du défi. Comme ça, on voit un petit peu quelles peuvent être les subtilités. Si un d'un est imposé ou autre, ça peut être très très fun. Et apporter une petite touche d'originalité en plus. Il faut savoir que c'est le premier. Donc, vraiment, soyez indulgent avec sa proposition d'arène. N'hésitez pas à utiliser un petit peu mes conseils. Je vous conseille à vous, votre point de vue. Et j'attends vraiment vos arènes avec hâte pour voir un petit peu ce que vous allez créer. Bon, les amis, petite gorgée. Petite gorgée, on est en vidéo, on s'en fout. Pas de cut, pas de montage pour le coup, pour ce passage. On va boire une gorgée avant la présentation de l'arène. Qui est juste magnifique. Parce que je l'ai vue. Je l'ai vue, forcément. Je l'ai vue. Alors, autant les cartes, autant les cartes, je les ai vues, mais je ne les ai pas lues. L'arène, c'est dur de ne pas l'avoir, quoi. On doit préparer ses scènes, quand même. Et du coup, c'est parti pour cette arène. Alors, je ne me suis pas attardé dessus. On va vraiment la découvrir ensemble. Donc, une arène, comme on le voit, avec trois ponts. Et en fait, j'aime énormément cette idée. Ce serait génial d'avoir une arène avec trois ponts qui changerait un peu les gameplays. Dans le sens où on pourrait poser une unité vers nos tours. Mais aussi sur le pont juste d'après. Pas le deuxième, mais celui juste d'après. Pas celui où il y a la bûche, mais un petit peu avant, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, ça, c'est dommage. Non, ce n'est pas dommage. C'est vraiment cool. Ce qui est dommage, c'est que je ne puisse pas vous montrer avec le curseur. Parce que je pense à des choses en même temps dans la tête. Mais ça, on se fout. Donc, je m'arrangerai pour le prochain épisode que ce soit un petit peu mieux. À ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment une mécanique que j'aime beaucoup. Le fait qu'il y ait un nouveau pont. Alors là, comme on le voit, ce n'est pas parfaitement fait. Il y a des petites choses qu'on voit qui tapent un petit peu l'œil. Notamment au niveau du petit pont ici en bas à droite. Ou tout en haut à droite. Mais vraiment, ça reste quand même très bien fait. Il n'y a pas assez d'espace de fight. Donc, il faudrait revoir un petit peu le design. Pourquoi pas des tours un petit peu plus reculés ? Une map un peu plus grande. Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup en tout cas ces trois petits ponts. Le petit liquide de type radioactif. Sûrement lié avec la carte radioactif qu'on avait vu un petit peu plus tôt. Donc, c'est sûrement ce liquide qui coule là. Qui coule, pardon. Là, donc, clairement, il faut faire trempette dedans si vous voulez être overcheaté. On a les petits trucs là qui tournent en mode un peu chimique. En bas à gauche, en haut à droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre de subtil ? La petite épée du chevalier qui est mort. Ok. J'aime bien aussi les petites bordures là. Un petit peu en mode un peu japonais. Moi, ça me rappelle un peu le typique japonais. Après, moi, je suis un peu chalou. Mais j'aime beaucoup. Dites-moi, vous, à quoi ça vous fait penser ? Mais vraiment, les décors autour de l'arène. Qui ont vraiment été bien faits également. Donc, vraiment un gros, gros GG à mon petit Play2B Slim pour ce travail. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi une note en commentaire, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui va, ce qui ne va pas. Et vraiment, je vous invite encore une fois. Je me suis répété 50 fois. J'ai dit ça 20 fois. Mais je compte sur vous pour m'envoyer et me contacter pour avoir un maximum d'arènes de ce type. Et j'espère vous proposer un maximum de contenu. Comme celui-ci, parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est créativité. Il y a moyen de trouver des bonnes idées. Peut-être que Supercell peut apprécier des choses et les intégrer à son jeu. Donc, vraiment, faites péter ça. Du coup, la vidéo va s'arrêter sur ça. J'attends votre note en commentaire, vos avis. Faites-moi un beau commentaire, bien constructif. Je likerai ceux que j'aimerais. Parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui permet de mettre un like spécifique. Que seul le créateur peut mettre. Comme ça, vous savez que le créateur a liké votre commentaire. Parce qu'il a trouvé ça constructif, sympa, etc. Et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Mes petites truites, on va aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501